Est-ce que tu as déjà essayé de contrôler une femme sans réussir ? Eh bien, dans cette vidéo, on va tourner la technique ultime qui va te permettre de contrôler toutes les femmes que tu veux. Sur ce, let's go ! Féro, avant de continuer la vidéo, je tiens à t'informer que dorénavant, tu peux prendre une heure de coaching avec moi en live au téléphone. Le lien est dans la description. Bien sûr, c'est payant, mais ça en vaut le coup. Si tu as un problème, si tu voudrais causer, j'ai disponible pour toi. Clique jusque sur le premier en la description et bien sûr, on fera ça ensemble. Si ce, on retourne à la vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà essayé de contrôler une femme, mais vous finissez quand même par échouer. Et vous vous dites, mais qu'élisse, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'essaie de la contrôler, j'échoue ? Déjà, moi, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi tu veux la contrôler ? En fait, vous êtes nombreux à avoir cliqué cette vidéo en espérant que je vais vous expliquer comment contrôler une femme. Mais vous avez tout faux. Si je le faisais, en fait, c'est que je suis un gros menteur, les gars. C'est impossible de contrôler une femme. En fait, il faudrait dire que vous comprenez ceci. C'est quasiment, c'est impossible de contrôler une femme. En fait, naturellement, si vous allez dans le mystique, ça ne me concerne plus. Mais de façon naturelle, c'est impossible. Plusieurs gars ont essayé et plus ils sont rendus compte que, plus ils essayaient de contrôler la petite, plus elle devenait plus vicieuse. En fait, c'est normal. La femme n'est pas faite pour qu'on la contrôle. Au lieu de la contrôler, essayez plutôt de la canaliser, de la diriger. Ainsi, vous verrez que ce sera mieux, en fait, pour tout le couple. Ce sera bien mieux. Quand je vois les gars qui confouillent le téléphone de sa copine, donc espionnent, ils clouent le téléphone de sa copine. J'ai même connu un gars que, lorsque sa meuf voulait sortir, le gars la suivait doucement derrière pour savoir où est-ce qu'elle allait, avec qui elle était, frérot. Plusieurs gars pensent que c'est en faisant tout ça là qu'ils ne seront pas trompés. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est eux-mêmes qu'on trompe. Il y a des filles que, chaque jour, le gars fouille son téléphone. Chaque jour, il fouille tous ses réseaux. Chaque jour, il sait, c'est, va et vient. Mais la petite, j'ai trois autres gars, d'ailleurs. Plus vous contrôlez une femme, plus elle met les moyens en eux pour bypasser ton contrôle. C'est automatique dans leur tête. Ça ne sert à rien de contrôler une femme. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, les hommes qui fouillent le téléphone de la femme, ça ne sert à rien. En fait, lorsqu'une femme te trompe, moi je te le garantis, frérot, tu vas le savoir. Elle va te dire ça elle-même. Peut-être pas verbalement, mais avec ses actes. Le problème avec les femmes, c'est que, lorsqu'une meuf commence à coucher avec un autre gars, ça se fait savoir. Son comportement vis-à-vis de toi change directement. Elles ne peuvent pas faire semblant. Mais bien sûr, plusieurs hommes ne le voient pas souvent parce qu'ils sont aveuglés par l'amour. Ils sont amoureux. Et puisqu'ils sont amoureux, ils sont comme des moutons, ils sont comme des marionnettes. Ils ne peuvent rien voir. Il s'en peut tromper un homme amoureux. Après, elle vient s'excuser que, bébé, c'est vrai, tu t'es trompé avec quatre mecs, mais je ne les aimais pas. C'est toi que j'aime. Il dit, oui bébé, ça me fait mal, mais je te pardonne. Ne refais plus ça. Oui, le mois prochain, elle revient à vous s'excuser pour la même erreur. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a... Les gars, ça ne sert à rien de contrôler une femme. Plus une femme se sent contrôlée, plus elle a envie de s'évader. Et c'est comme ça qu'elle va faire les bêtises. Au lieu de canaliser là, observez ce qu'elle fait. Faites-lui des suggestions. Si, par exemple, elle a un comportement qui te déplaît, tu lui fais des suggestions d'amélioration pour lui montrer que ce comportement ne te plaît pas et qu'elle a intérêt à améliorer ça. Que cette attitude qu'elle veut commencer là, ce n'est pas bon. Et tu tues ça dans l'œuf. En fait, les femmes se sentent plus aimées par l'homme lorsqu'elles sentent qu'elles ont une emprise sur elles. Une emprise, je ne sais pas comment, de pouvoir, de domination. C'est-à-dire, elle se sent canalisée. Elle se sent contenue. En fait, elle ressent que toi, l'homme, tu es son contenant. Donc, c'est comme si elle se sent en sécurité. Mais un homme qui veut contrôler une femme, il perd simplement cet avantage-là de se faire passer pour la sécurité de cette femme. Parce qu'un homme qui veut contrôler, c'est parce qu'il sait qu'il est déjà en insécurité. Il n'a pas confiance. En réalité, comprenez bien une chose. Quand vous voyez un oiseau se poser sur une branche d'arbre, ce n'est pas qu'il a confiance à la branche d'arbre. Non. Il a confiance à ses ailes. Il a confiance à sa capacité de s'envoler au cas où la branche se casse. C'est la même attitude que vous devriez avoir. Lorsque vous vous mettez en relation sérieuse avec une femme, faites-lui confiance. Pas parce que vous avez confiance en elle, mais parce que vous avez d'abord confiance en vous. Ce qui veut dire que si elle capote, ça veut que vous avez la capacité de vous rélever et de partir. Et quand c'est comme ça, tu comprends que tu n'as même pas à te tracasser ou bien à perdre ton temps pour contrôler la petite. Observe-la simplement. Une femme qui trompe, frérot, elle ne peut pas se cacher. Elle est toujours à découvert. Le pire, certains viennent dire que c'est faux. Mais j'espère pour toi qu'ils disent ça, que tu as déjà été trompé. Et ceux qui ont déjà été trompés le savent. Que lorsqu'ils s'asseillent comme ça, ils commencent à faire une retrospection de la relation. C'est où ils se rendent compte même qu'à un certain niveau, ça n'allait plus. C'est où ils disent que, merde, la fille, ça veut dire changer. J'aurais dû comprendre que c'est comme ça, que c'est comme ça. Mais pourquoi il n'a pas compris ça? Parce qu'il était dans l'euphorie de l'amour. Il était dans la drogue. Il nageait dans les... Il planait en fait. Il croyait que ouais, c'est bon. En fait, c'est ça. Lorsqu'une femme te trompe, lorsqu'une femme n'est pas sérieuse, lorsqu'une femme n'est pas avec toi, frérot, ça se voit. Il faut simplement être aveugle pour passer à côté. Vous comprenez donc que ce n'est pas nécessaire de contrôler une femme. Donnez-lui sa liberté. Mais bien sûr, ne confondez pas liberté et libertinage. Ça veut dire qu'il doit y avoir des restrictions, il doit y avoir des conditions. Par exemple, tu ne peux pas être un homme marié et c'est toi qui attends ta femme le soir. C'est-à-dire, il est 22h, toi tu es à la maison à 18h, la bonne rentre à la maison à 22h, il rentre à la maison à 2h, qu'elle est à la fête. Non, ça c'est le libertinage. Tu dois fixer les règles, tu dois fixer les conditions, les restrictions, les limites à ne pas franchir. C'est ça être l'idée de la relation. Tu dois quadriller ta relation que ici, là, tu dois marcher comme ça. Il ne veut pas te voir marcher là-bas. Il ne veut pas te voir marcher là-bas. C'est que ce n'est pas bon. Donc, s'il est marché là-bas, ce n'est pas bon. Par exemple, tu peux dire à une femme au début que moi, si tu me trompes, je vais te pardonner, c'est vrai, mais la relation, c'est terminé. Et du coup, tu n'as même pas à fouiller si elle te trompe. Tu dis juste que le jour que je me rencontre, que tu me trompes, c'est fini. Ou bien tu lui dis encore que le jour que je me rencontre, que tu continues de causer avec l'un de tes ex, tu ne peux pas le rejoindre, c'est terminé. De ce fait, tu n'as même pas à fouiller pour savoir avec qui est cause. Ce qui est sué, tu vas finir par le savoir. C'est ça, avoir la confiance d'un oiseau. Tu as confiance en tes ailes. Que le jour que tu te rends compte que c'est comme ça, tu la met directement de côté. Frérot, on n'a pas le temps de contrôler une femme. Tu ne vas pas contrôler tes activités, contrôler tes business pour encore venir contrôler une femme. Frérot, c'est épuisant. Tu n'as pas tout ce temps. Malheureusement, ce luxe-là, tu ne peux pas te l'offrir. Alors, gèle comme tu peux la gérer. Sans la contrôler, fixe des limites. Que si elle franchit, elle sait exactement ce qui peut se passer. Tu comprends un peu. Là, quand ça va arriver, tu dis que, ok, je t'avais dit ceci, tu as fait ça. Donc, c'est comme ça. Tu es d'accord ? Je ne suis pas d'accord, je m'en fous. C'est ça que je t'avais dit. Donc, tu assumes. Tu appliques la loi. Bim ! Et elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois d'abord avoir la capacité de reconnaître qui tu es. Tu dois connaître ta valeur, ce que tu vaux. Sinon, tu continueras toujours de perdre le paranoïaque en essayant d'espionner ta copine partout pour savoir si elle est fidèle ou pas. Mais ça, c'est perdu d'avant parce que tu ne peux pas t'en sortir. Les femmes sont trop bandites. Même pour ça, tu ne peux pas t'en sortir, frérot. Ça te sert à quoi, en fait ? Peace out, les gars. On est ensemble. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada